Vous avez une toute nouvelle vie, dont vous êtes entièrement responsable. Tu n'oublies pas quelque chose ? Je crois pas. J'ai mes clés, ma serviette. C'est bon. Amusez-vous bien tous les deux. Ceci dit, dans votre situation, lorsque une femme perd un enfant à la naissance, cela peut la mettre dans un état de peur perpétuelle. Vous êtes terrifié à l'idée de perdre également l'enfant qui vous reste. Il y a quelqu'un ici. Est-ce que tu dors suffisamment ? Tu n'as pas une très bonne tête. T'es sûr que ça va ? Oui, très bien. Tu ne me fais plus confiance, hein ? Mais j'ai besoin de vous poser quelques questions et je vais vous demander d'être totalement honnête avec moi. Avez-vous eu dans le passé des hallucinations ? Non. Je suis allée voir si elle dormait. La chose était debout, devant le berceau, et regardait mon bébé. Je suis désolée. C'est ce qu'on appelle une psychose postpartum. C'est une terrible maladie. Ces hallucinations, elles se produisent uniquement dans votre tête. Pourquoi on m'a attachée ? T'as failli le tuer. Tout va bien se passer, Adam. Écoute-moi. Ton fils va bien. C'est mon bébé ! Où est-il ? Posez ce couteau. Ce sera votre bébé. Tu n'as pas envie de faire de bêtises, j'en suis certaine. Ou celui de quelqu'un d'autre. Pense sur toi, Adam. Je vais aller chercher de l'aide. Il est en danger. Tu arrêtes immédiatement. Laissez-le tranquille ! La seule personne avec qui il court un véritable danger, c'est toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ar